Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. On est aujourd'hui mardi le 26 octobre 2021. Donc j'ai une petite annonce à vous faire pour ceux qui n'ont pas reçu mon courriel ou qui n'ont pas été voir mes publications sur mes profils. Donc j'ai commencé à partir de dimanche le 24 octobre l'ouverture des inscriptions pour les prédictions 2022. Les gens qui me connaissent à tous les années du mois d'octobre, parce que là je commence à prendre les inscriptions depuis plusieurs années parce que c'était comme le free for all. Je commence à prendre les inscriptions pour pouvoir faire comme premier servi, premier arrivé, premier servi. Donc aussitôt que vous vous inscrivez, moi je vous mets en dessous de la pile où est-ce que je suis rendue pour les prédictions. Puis à la fin du mois de novembre, début décembre, je commence à faire la lecture des prédictions. Donc plus vous commandez tôt, plus vous risquez de recevoir tôt les prédictions 2022. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas ma manière de faire pour les prédictions, en fait c'est que je me connecte avec vos énergies, vos guides, extension d'esprit, votre moi supérieur. Et puis ce que je fais, c'est que je vous transmets tout ce que je perçois pour votre évolution de taux guérison. Je vais parler nécessairement de l'amour, de la santé. Santé c'est plus au niveau énergétique parce que je ne pose aucun diagnostic. Sauf que si je vois qu'il y a des blocages énergétiques, je vous en parle. Si je vois que vous êtes en bonne santé, je vous en parle aussi. S'il y a des améliorations à faire pour avoir plus d'énergie, je vous le dis. Je fais une petite audio en 10-15 minutes que je vous envoie par courriel quand c'est terminé. Là, il faut avoir le respect de comprendre que je ne force rien en énergie. Aussitôt que j'ai l'inspiration, je le fais et je vous le transmets. Là, c'est sûr que si vous vous inscrivez en octobre, vous ne recevrez pas ça la semaine prochaine. Je commence rien qu'à faire les lectures à la fin du mois de novembre. C'est juste parce que, comme je vous le dis, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui me demandent pour les lectures. Puis, je préfère, avec déjà la charge de travail que j'ai à la semaine, je préfère de faire les inscriptions tôt. Donc, c'est commencé. Si vous voulez avoir une audio avec moi pour ce qui va se passer pour vous en 2022, donc c'est le temps de commencer à penser à vous inscrire. Donc, premier arrivé, premier servi. L'autre chose aussi, c'est que là, au début du mois de novembre, le premier lundi, deuxième lundi, le 8, je crois, novembre. Donc, ça va être la première formation, le premier cours, en fait, de la formation lecture d'âme. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, d'apprendre à faire des lectures d'âme, je vais vous montrer comment, moi, je fais. Le but de mes formations, c'est que vous puissiez trouver votre façon unique à vous de faire, votre couleur. C'est un outil qui va pouvoir vous aider, si vous le sentez, là, si vous ne le ressentez pas, c'est pas un outil pour vous, mais c'est un outil qui pourrait vous aider vraiment à pouvoir faire des lectures, peu importe la façon. Ça peut être un complément pour beaucoup de choses. Donc, on est sept semaines ensemble, environ une heure et demie, deux heures, dépendamment des questions, puis du groupe. Puis, à chaque semaine, je vais faire un exemple, un minimum d'un exemple de lecture d'âme. Puis, je vais vous transmettre du contenu là-dedans aussi, puis je vais répondre à vos questions. Tout ça, c'est fait par un petit groupe, un maximum d'une dizaine, douzaine de personnes, maxi à la fois. C'est sur Zoom. On va avoir un groupe privé, Facebook. Sur le groupe, vous allez pouvoir interchanger. Je vais mettre les vidéos Zoom, là. Donc, ça va être une plateforme d'échange, puis c'est là où je vais mettre les documents, les trucs que je vais partager. Donc, c'est ça. Si c'est quelque chose que vous interpelle, je vais commencer par faire des lectures aux gens proches, à vous. On va faire ça en groupe. Je vais vous expliquer comment je procède, puis après ça, c'est de découvrir votre façon de faire à vous énergétiquement. Puis, tu sais, comme je vous dis, vous avez toute votre couleur, vous avez toute votre unicité, puis c'est toujours ça le but de mes formations. Donc, faites-moi signe si c'est quelque chose qui vous interpelle. Sinon, je vais vous faire une lecture d'âmes en général aujourd'hui. Donc, je vais me connecter avec le plus grand nombre de personnes d'âmes qui vont se connecter à cette lecture. Je vais transmettre ce que je vais percevoir. Donc, là, c'est sûr que j'utilise les cartes de tarot parce que vous êtes déjà plusieurs à être connectés, puis il va y avoir d'autres besoins qui vont se connecter après. Donc, et puis, je vais tout simplement transmettre ce que je perçois. Donc, je vais vous demander de vous sentir au niveau de votre cœur, de visualiser dans votre chakra du cœur une flamme qui s'active. C'est votre flamme intérieure. Voyez, entendez, ressentez cette flamme prendre de l'expansion pour devenir un soleil. Votre soleil divin. Ensuite, on va mettre l'intention que tous vos autres chakras s'activent, deviennent des soleils, puis vous allez devenir un pilier de lumière, un vortex de lumière très puissant qui va rentrer dans la terre profondément, qui va monter dans le ciel aussi de façon équilibrée. Donc, votre point central, c'est vraiment votre chakra du cœur. Excellent. Donc, je vais aller voir en énergie qu'est-ce qui se passe pour vous. Je vais transmettre le... Allo, Annie. Bon après-midi à toi aussi. Salut. Coucou, ma belle Claire. J'espère que ça va bien en Belgique. Je suis contente de te voir. Donc, super. On va aller voir avec les cartes qu'est-ce qui se passe. Là, on vous a demandé où vous avez vécu des épreuves pour vous ramener, vous vous réaligner avec l'harmonie. Oui, à l'intérieur de vous, tout d'abord, mais également avec les gens à l'extérieur, il y a des expériences aussi qui vous ont amené peut-être dans une forme d'impatience. Donc, la patience, on sait, c'est ce qui a été testé, votre patience a été testée. L'harmonie aussi. Puis, je le sais, si vous êtes moindrement empathique énergétiquement, ça brasse. Donc, c'est à faire attention. Prenez des trucs pour vous aider, des compléments. Donc, je ne comprends pas qu'est-ce que tu as marqué, harmonie, mais bonjour de Olu 25. Bon, je ne comprends pas. Merci. Donc, oui, puis c'est ce fait qu'il y a des choses pour certains, là, j'y vais en général, qui vous amènent à utiliser votre patience parce qu'il y a des choses qui sont retardées en énergie. Puis, on attend après des réponses, on attend après des, c'est ça, des réponses. Puis, ça peut vous emmener dans des formes d'énergie négative à faire attention. Ce qu'on vous demande dans le moment présent, c'est vraiment de prendre le temps de vous intérioriser, de réfléchir, de faire le point. Tout le temps avec votre mot supérieur, là, pour pouvoir vous réaligner à votre mot supérieur, pour pouvoir avoir des réponses sur certaines choses. Puis, ça travaille beaucoup au niveau de l'émotionnel. Donc, faire attention parce que l'émotionnel peut être sollicité d'aplomb. Surtout si vous êtes quelqu'un qui est venu vivre ça ici, là, il y a des gens qui ont plusieurs types de défis. Donc, si le défi émotionnel était là pour vous, c'est clair que, là, avec ce qui se passe aussi sur Terre, on peut ressentir. Mais, on vous amène à une très, très, très grande transformation. Vous risquez de déconstruire pour reconstruire sur des bases plus solides. Donc, c'est ça que j'entends comme message. Prendre le temps de vivre cette belle transformation, puis de remercier, même si on est dans un état plutôt négatif, d'apparence négative, c'est une perception. Prenez le temps de remercier pour l'épreuve que vous êtes en train de vivre, pour le défi que vous êtes en train de vivre. On travaille autant sur votre pouvoir. C'est ça que je parlais avec quelqu'un aujourd'hui. On ressent qu'un des gros défis planétaires présentement, c'est de pouvoir se réaligner avec notre pouvoir créateur. Sachant que beaucoup, beaucoup de gens ne sont pas là, les entrepreneurs de lumière ont comme objectif d'aider au maximum sans vouloir sauver, puis sans vouloir non plus inculquer une vérité chez l'autre. Mais notre devoir, c'est de vraiment pouvoir nous-mêmes être dans un espace où notre voie créateur est à son maximum, où nos idées sont alignées avec nos visions, mais des visions divines. L'harmonie entre le Dieu et la déesse à l'intérieur de nous. On ne parle même plus de féminin, masculin, sacré, c'est des passés. On est rendu dans l'expression du Dieu et de la déesse à l'intérieur de soi. Donc, c'est ça qui est en train de se travailler. Ça, ça peut générer des émotions, prendre le temps de pardonner, de libérer. Ces émotions-là remontent parce qu'il y a des trucs encore à clarifier avec le passé, avec les vies extérieures aussi. Ne pas oublier que vous êtes des êtres multidimensionnels et que quand dans le moment présent, vous êtes en train de percevoir certaines choses, ce n'est pas nécessairement votre être dans l'ici et le maintenant qui vit ces choses-là. C'est probablement, c'est une partie de vous qui est dans un défi quelconque. Puis votre but, notre but, c'est d'aider ces parties-là à aller vers la lumière. Donc, si vous possédez les codes, puis ces autres parties-là de vous ne les possèdent pas, je suis en train de recevoir pour moi-même aussi en passant, peut-être serré en toute façon, bien, centrez-vous dans votre essence la plus pure, puis émettez l'intention de pouvoir envoyer vers les parties de vous qui sont prêtes à accueillir ces enseignements, ces codes et cette lumière, cet amour, cette information. Allô, ma belle Martine. Donc, c'est comme si on vous demandait de prendre votre place de lumière à part entière en exprimant cette abondance infinie, cette prospérité, puis dans l'énergie de la célébration. Puis là, à faire attention. Je ne vous dis pas de prendre un verre. Si ça vous parle, prenez-en un. Si vous n'avez pas de problème, s'il n'y a pas de porte de vulnérabilité par rapport à l'alcool, OK. En même temps, est-ce que c'est nécessaire? À vous de voir. Donc, c'est sûr qu'on est venu exprimer une expérience humaine sur cette planète. À faire attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous transmettre de l'information. On adore à cette information-là, puis on se rend compte que des fois, il y a comme du négatif là-dedans. Puis à voir pourquoi c'est là. Je vois qu'il y a des gens qui sont capables d'aller vers telle ou telle chose, puis en avoir du plaisir. Puis il y en a d'autres que c'est des défis de vie. Donc, si vous avez besoin de l'aide, n'oubliez pas que votre pouvoir d'intention est vraiment très, très puissant. Que vous avez un pouvoir créateur hors du commun. Puis que vous avez juste à vous aligner avec ce pouvoir créateur à tout moment. Je vous envoie beaucoup d'amour et de l'honneur. Je souhaite une excellente fin de journée. Une belle semaine. Salut Nathalie. Si je ne vous revois pas, j'espère de pouvoir venir faire un autre coucou. Probablement jeudi ou vendredi, mais probablement plus jeudi, je vais voir. Sinon, je vous souhaite une excellente semaine. Puis je vous dis merci. Amour et l'honneur à tous. Continuez à rayonner. Merci, bonne journée. Merci. 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 Sous-titrage FR ?